Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 6 octobre 2022 11h34 Alors du Québec j'espère que vous allez bien même si, ça va très très mal mais on passera sûrement à travers comme dirait l'autre ou peut-être pas malgré tout, merci d'être avec moi sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi très appréciés. Le phénomène OVNI, les civilisations lointaines, extraterrestres sont un sujet qui m'intéresse, me passionne et vous aussi. Et on a vu la perception, tout ça a changé ces dernières années. C'est devenu un sujet sérieux, c'est devenu un sujet abordé dans tous les médias de masse, un sujet abordé par les élus, les politiciens, le congrès américain, le Sénat américain, bientôt par le PAC peut-être. Parce que, on ne peut plus le nier, c'est un phénomène qui est rapporté depuis bien des milliers d'années, hein, dans différents écrits, des chariots qui descendent du ciel, des individus qui descendent du ciel, d'autres qui remontent, toutes sortes de témoignages aussi au fil des 15e, 14e, 16e, 17e siècles, dans différentes parties de l'Europe et ailleurs, des traces de vestiges de toutes sortes, on pense aux pyramides, on pense à plein d'autres, toutes sortes de races humanoïdes qui sont trouvées partout par les archéologues et qui n'ont rien à voir avec l'ADN et la génétique de l'homo sapiens, donc des expérimentations peut-être. Pourquoi viendrait-il ici? Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? C'est un peu prétentieux. Nous, on envoie des sondes, on fait des recherches, on envoie des signaux, des messages pour qu'ils soient reçus, captés par des civilisations peut-être extraterrestres. Nous, on le fait. Ce ne serait pas étonnant qu'à l'inverse, ça se fasse, mais avec tellement d'avancement que maintenant, ils sont rendus ici. Peut-être que même, ils sont à la source, même, peut-être que ce sont nos créateurs, il y a de plus en plus de, en tout cas d'évidence scientifique qui parle peut-être de ça. Enfin, c'est fascinant, mais on le voit, c'est de plus en plus normal de parler des phénomènes aériens non expliqués, ou des ovnis, ou des sexes extraterrestres. Tu ne te fais plus traiter de zigoteaux, puis d'urliberlus, puis d'excentriques. Imaginez-vous, la perception a changé beaucoup. J'ai trouvé une étude de YouGov, américain, qui a été publiée aujourd'hui, c'est tout frais, le 4 octobre, en fait, il y a deux jours à peine, qui nous démontre, justement, ce que je viens de vous dire, et qui a une part croissante d'américains qui pensent que ce sont les extraterrestres qui sont à l'origine et responsables des observations qu'on a vues se multiplier au niveau des soldats de la marine américaine, chilienne, russes, chinoise, française, canadienne, de ces gens, des pilotes d'avions commerciaux aussi. Selon les Américains, il y a de plus en plus de gens ordinaires qui pensent que c'est vraiment des phénomènes extraterrestres. Un récent sondage, YouGov révèle que le scepticisme concernant l'existence des extraterrestres a diminué depuis les années 90. Lorsque, selon un sondage réalisé en 1996 par Newsweek, nous révélait que 20% seulement des Américains pensaient que les objets volants non identifiés étaient plus susceptibles d'être la preuve de la vie extraterrestre que d'avoir une explication scientifique naturelle, 32%. Aujourd'hui, 34% des Américains, donc c'est le double, presque le double, pensent que les OVNI sont probablement des vaisseaux extraterrestres ou des formes de vie, tandis que seulement 32% disent qu'il y a une explication scientifique, donc ça, ça n'a pas bougé. Un autre sondage de 1996, mené par le Pew Research Center, c'est toutes les grosses agences de sondage, a révélé que seulement 4% des Américains s'attendaient à un contact humain extraterrestre dans les 50 prochaines années. Notre dernier sondage révèle que ce nombre est passé à 13%. Le sondage de Pew a révélé que 69% des personnes pensaient que le contact extraterrestre n'allait probablement ou certainement pas se produire au cours du prochain demi-siècle. Maintenant, seulement 39% pensent que cela n'arrivera pas. Selon les Américains, à quoi ressembleraient les extraterrestres rencontrés sur la Terre? 17% s'attendent à ce qu'ils ressemblent au type d'extraterrestres couramment représentés dans la science-fiction, avec une peau verte et de grandes têtes et de grands yeux. Deux tiers des personnes, 66% pensent qu'elles seront plus avancées technologiquement que les humains, et seulement 16% pensent qu'ils seront moins avancés, un peu plus anticipent qu'ils viendront en paix, 40% qu'ils ne sont pas hostiles aux humains. Et là, c'est quand même fascinant de voir le changement de perception. Alors que seulement 24% des Américains disent avoir personnellement vu un OVNI, c'est quand même beaucoup, les réactions diffèrent quant à l'explication la plus probable. Plus de 43% pensent que l'OVNI qu'ils ont vu était le résultat d'un phénomène naturel qu'ils n'ont pas pu identifier, et pensent qu'il s'agissait d'extraterrestres. 34% pensent qu'il s'agit d'extraterrestres, 43% non. 23% ne savent pas ce que c'était. Donc il y a beaucoup d'observations. Comment la croyance des Américains aux extraterrestres se compare-t-elle à leur croyance en d'autres mythes mythiques souvent voyants? Pour le savoir, nous avons posé des questions sur quatre autres créatures. Le Bigfoot, le Yéti, le monstre du Loch Ness et le Chupacaba. Alors que 24% ont pleinement confiance en l'existence des extraterrestres. Moins d'un sur dix est sûr que chacun des quatre autres existe. Donc vraiment fascinant, mais c'est surtout pour vous démontrer à quelle fois la perception que tout ça a changé, et qu'on est dans un autre monde maintenant, et que, oui, on prend ça au sérieux de plus en plus. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada